La plus grande histoire Chapitre 1 Il était une fois, un homme et une femme. Ils étaient les gens les plus heureux de la Terre. Il faut dire qu'ils étaient aussi les seules personnes vivant sur la Terre. Mais on sait tout de même qu'ils étaient formidablement heureux. Ils s'appelaient Adam et Ève et c'est Dieu qui les avait créés. Il les avait fait à son image, comme des petits miroirs destinés à refléter sa gloire. Et comme tout ce que Dieu avait l'habitude de faire, il les avait créés bons. C'était une chose merveilleuse d'être les enfants de Dieu et de vivre dans le monde merveilleux de Dieu. Malheureusement, les choses ne sont pas restées heureuses et merveilleuses très longtemps. Dieu avait interdit à Adam de manger le fruit d'un arbre du jardin. D'un seul arbre. Mais Adam a échoué. Et un jour, un terrible jour, il a décidé de manger un des fruits du seul arbre que Dieu lui avait interdit de goûter. Ce fut un jour vraiment horrible. La deuxième journée la plus horrible de toute l'histoire de l'humanité. Un serpent avait piégé Adam et Ève en leur racontant des mensonges au sujet de ce fruit. Il leur avait affirmé que s'ils en mangeaient, ils deviendraient comme Dieu. Mais en réalité, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Quand ils ont mangé le fruit, ils se sont tout à coup retrouvés loin de Dieu. Ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Et ils avaient préféré croire les mensonges de cet horrible serpent plutôt que croire la vérité. Il serait désormais bien compliqué pour les êtres humains de s'approcher de Dieu. Ou pour Dieu, de s'approcher de nous. Dieu n'était pas content avec Adam et Ève. Il n'était pas content avec le serpent non plus. Alors, il a maudit l'homme et la femme, et le serpent, et tout le reste aussi. Il a chassé Adam et Ève du jardin paradis qu'il avait fait pour eux. Des gens aussi mauvais ne pouvaient pas vivre aux côtés d'un dieu aussi bon. Impossible. Ils devaient s'en aller. Mais avant qu'ils ne s'en aillent, Dieu leur a fait une promesse. Il leur a promis que le mauvais serpent, le diable, serait à tout jamais en guerre contre Ève et ses enfants. Je sais, cela ne ressemble pas à une belle promesse. Promettre que les méchants passeraient leur temps à se battre contre les gentils ? Qui a envie d'être dans une guerre qui ne finit jamais ? Mais en réalité, il y avait une très bonne nouvelle dans cette promesse. Dieu a promis que l'un des enfants d'Ève allait un jour, finalement, quand le temps serait venu, écraser la tête de cet horrible serpent. Personne ne savait ni quand ni comment. Mais un jour, un de ses enfants rétablirait la situation. Malheureusement, les choses se sont largement aggravées avant qu'on ne voit la moindre amélioration. Adam et Ève ont eu plusieurs enfants, dont deux frères qui s'appelaient Cain et Abel. Abel avait confiance en Dieu, mais pas Cain. Et quand Dieu a accepté l'offre d'Abel et pas celle de Cain, Cain s'est mis très fort en colère, tellement en colère, tellement irrité et jaloux, qu'il a tué son frère. Ce fut le premier meurtre de l'histoire, mais pas le dernier. Les choses n'étaient plus du tout comme elles devaient être. Tout tombait en ruine depuis que le péché était entré dans le monde. Les choses se sont aggravées si rapidement que Dieu a décidé de tout recommencer à zéro. Les gens qui vivaient sur la terre avaient tous un cœur terriblement mauvais. Ils étaient constamment méchants, tout le temps, tous les jours, sans arrêt. Ils ne méritaient plus de savourer la belle terre que Dieu avait créée. Alors Dieu leur a retiré la terre. Ou plutôt, il les a retirés de la terre. Il a envoyé un déluge qui a fait disparaître tout le monde et toute chose, parce que tout avait été sali par le péché. Enfin, presque tout. Dieu a sauvé une famille de la terre. Une famille qui avait confiance en Dieu et qui croyait en sa parole. Noé et sa femme, ainsi que leur fils et leur femme, ont été épargnés. Ils ont vécu pendant de nombreux jours avec de nombreux animaux dans un immense bateau qui s'appelait une arche. Il a plu, et il a plu, et il a plu. Dieu avait prévu de tout recommencer. Il était en colère contre ce monde qui le détestait, mais il n'avait pas abandonné son projet de sauver ce monde qu'il aimait. C'est pour cela qu'il avait sauvé Noé et sa famille. Dieu avait décidé de donner aux gens qu'il avait créé une autre chance. Il avait prévu de tout recommencer avec un nouveau monde dans lequel Noé serait, en quelque sorte, un nouvel Adam. Le problème, c'est que Noé était un peu trop comme le premier Adam. Peu de temps après être descendu du bateau, Noé a lui aussi commencé à faire des choses plutôt mauvaises. C'est vrai qu'il avait placé sa confiance en Dieu et construit une arche, alors que tout le monde se moquait de lui. Mais en fin de compte, il allait se comporter de manière tout aussi détestable que n'importe qui d'autre. Un des fils de Noé a même été maudit, exactement comme avait été maudit tout ce qui existait du temps du Jardin d'Éden. L'histoire était en train de se répéter. Que ce soit Adam ou Noé, dans le tout premier monde ou celui qui avait commencé après le déluge, les hommes n'arrivaient tout simplement pas à vivre comme ils devaient. Un jour, un tas de gens se sont réunis pour construire une énorme tour. Ils se sont dit qu'ils pourraient monter assez haut pour atteindre le ciel. Mais leur tour ne devait pas être si haute que ça, parce que Dieu a dû descendre du ciel pour réussir à la voir. Et quand il l'a vu, il n'a pas été content du tout. Tout le monde travaillait ensemble, ce qui est plutôt une bonne chose, mais ils ne travaillaient pas pour Dieu. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ils essayaient de montrer combien ils pouvaient être forts et intelligents sans l'aide de Dieu. Il se disait qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu. Alors Dieu a décidé de mettre du désordre dans le langage des habitants de la terre et de les disperser un peu partout à travers le monde entier. Les choses n'allaient pas toujours très bien dans le monde créé par Dieu. Fort heureusement, Dieu avait encore à cœur de sauver les hommes. Chapitre 3 Peu de temps après cette histoire de tour, Dieu a choisi un homme nommé Abraham et lui a demandé de quitter sa maison pour aller dans un autre pays. En fait, son nom à l'époque était Abraham, mais tout le monde se rappelle de lui sous le nom d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a fait toutes sortes de belles promesses. Dieu a promis à Abraham de le bénir et de bénir tous ceux qui le béniraient. Il a promis de maudire tous ceux qui le maudiraient. Et il a aussi promis à Abraham de lui donner un enfant et un pays. Dieu a promis qu'Abraham deviendra le père d'un grand peuple et que tous les peuples et familles de la terre seraient bénis à travers lui. Pour résumer, toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour Adam et Ève, il les a promises à Abraham. Et le plus beau dans tout ça, cette fois-ci, Dieu avait décidé de tout faire lui-même pour être sûr qu'Abraham reçoive bien toutes ses bénédictions. Tu te dis sûrement que Dieu voulait bénir Abraham parce que c'était un gars vraiment super. Mais en réalité, Abraham ne connaissait pas Dieu du tout quand Dieu l'a appelé. Et même après cet appel et toutes les promesses qu'il avait reçues, Abraham a parfois menti ou réagi en gros trouillard. Abraham a traversé bien des hauts et bien des bas au cours de sa vie. Mais deux choses ne l'ont jamais quitté. Les deux seules choses finalement qui étaient vraiment importantes, les promesses de bénédiction que Dieu avait faites à Abraham et la confiance d'Abraham dans ses promesses. C'est tout ce qu'Abraham possédait. Mais c'était une bonne affaire parce que c'était tout ce dont il avait besoin. Parfois, on aurait dit que Dieu allait revenir sur les promesses qu'il avait faites à Abraham. D'abord, ça a pris presque 100 ans avant qu'Abraham et sa femme Sarah, qui avant s'appelait Sarah, n'est enfin un bébé. Ils l'ont appelé Isaac. Isaac n'a jamais changé de nom, il s'est toujours appelé Isaac. Ouf ! Et puis un jour, quand ce bébé est devenu un petit garçon, Dieu a demandé à Abraham de le tuer. Franchement, je ne crois pas qu'Abraham ait pensé qu'il s'agissait de la meilleure manière de faire de lui un grand peuple. Mais il a choisi d'obéir à Dieu quoi qu'il en soit. Et au tout dernier moment, Dieu a donné à Abraham un bélier à sacrifier au lieu de son fils bien-aimé. Pour Dieu, c'était une manière de dire « C'est moi qui viens au secours. Fais-moi simplement confiance. » Ensuite, Isaac est devenu grand. Il s'est marié et il a lui-même eu des enfants. Des jumeaux pour être exact. Esaü et Jacob. Dieu a décidé que c'est Jacob qui recevrait la bénédiction. Même s'il était le plus jeune des deux frères et que normalement, ce n'était pas lui qui aurait dû la recevoir. Mais Dieu est Dieu. Alors, c'est lui qui décide. Jacob, lui, a eu douze fils. Et dans cette famille, c'est le quatrième fils, Judas, qui a reçu la plus importante des bénédictions. Jacob a dit à Judas qu'un chef semblable à un lion viendrait de sa famille. Des bénédictions extraordinaires. Mais des gens pas très extraordinaires. Isaac était plutôt une mauviette. Jacob, un tricheur égoïste. Et Judas a fait des choses tellement stupides qu'on ne va même pas en parler ici. Malgré tout cela, Dieu a continué à tenir ses promesses. Il a béni tous ces gens malgré eux. Peut-être que l'exterminateur du serpent pourra tout de même un jour sortir de l'une des branches tordues de l'arbre généalogique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chapitre 4 Des centaines d'années après que Dieu ait fait cette promesse à Abraham, les choses semblaient avoir complètement dégénérées. Quand Dieu avait demandé à Abraham de quitter sa maison, il lui avait promis de lui donner le pays de Canaan. Ça allait être un endroit merveilleux. Un endroit où il ferait bon vivre et où coulaient le lait et le miel. Un endroit qui rappellerait au peuple de Dieu le merveilleux jardin dans lequel ses ancêtres avaient vécu il y avait bien longtemps de cela. Mais Abraham et ses enfants n'ont jamais vraiment possédé cette terre promise. Et 400 ans plus tard, les voilà désormais tous esclaves en Égypte. Comment se fait-il que la famille d'Abraham se trouve maintenant en Égypte ? Ça, c'est une longue histoire. Mais en voici la version courte. Ils sont allés en Égypte à cause d'une famine qui sévissait à Canaan. Et quand ils sont arrivés là-bas, les fils de Jacob ont retrouvé Joseph, leur frère qu'ils avaient perdu de vue depuis longtemps et celui-ci les a aidés en leur donnant d'un manger et un lieu où s'installer, même si lui, Joseph, était là parce que ses dix grands frères qui étaient jaloux de lui l'avaient vendu comme esclave après avoir failli le tuer à cause de sa belle tunique. Je vous avais bien dit que c'était une longue histoire. Bon, sauver ces gens de la famine, c'était une chose. À cette époque, la famille d'Israël était encore relativement petite. Au fait, Israël, c'est le nouveau nom de Jacob. Apparemment, tout le monde avait besoin d'avoir deux noms à cette époque-là. Mais des centaines d'années plus tard, la famille était devenue énorme. Comment Dieu allait-il s'y prendre pour délivrer deux millions de personnes de l'esclavage ? Ce n'est pas comme si Dieu pouvait juste transformer le Nil en une rivière de sang et envoyer des grenouilles et des moustiques et des mouches piquantes et des maladies et des plaies douloureuses et de la grêle et des sauterelles et des ténèbres et la mort jusqu'à ce que le roi d'Égypte les laisse partir. En fait, c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a choisi Moïse pour délivrer son peuple mais en réalité, c'est Dieu qui a fait tout le travail. C'est lui qui a envoyé toutes ces plaies. C'est lui qui a guidé le peuple avec une colonne de feu et une colonne de nuée. Puis Dieu a asséché la mer pour que le peuple d'Israël puisse la traverser à pied sec et quand les Égyptiens ont essayé de les poursuivre, il a refermé la mer sur eux. Quoi que fassent les Israélites ou quoi que les autres peuples essaient de leur faire, Dieu semblait toujours trouver un moyen de venir au secours de son peuple. Chapitre 5 Et heureusement que Dieu était toujours là pour secourir son peuple. Parce qu'on avait l'impression que même si Dieu venait à leur secours encore et encore, les Israélites tombaient et retombaient dans le même travers. Ils avaient constamment besoin qu'on les sauve. Par exemple, après avoir délivré son peuple des Égyptiens, Dieu lui a donné toutes sortes de commandements. Pas pour les punir, non, mais pour les aider et pour les protéger. C'était de très bons commandements. Et s'ils obéissaient à ces commandements, les gens du peuple de Dieu allaient être bénis. Ils recevraient de la nourriture, des enfants, une belle longue vie, la protection de Dieu et un lieu sûr où ils pourraient habiter. Ce serait comme s'ils vivaient à nouveau dans le paradis. Et c'est là que Dieu les voulait depuis le début. Il voulait les ramener dans son merveilleux jardin. Mais s'ils n'obéissaient pas, ils seraient maudits tout comme cela s'était passé avec Adam et Ève et le serpent. Comme tu l'as peut-être déjà deviné, le peuple de Dieu n'a pas vraiment réussi à obéir aux commandements de Dieu. Et après la mort de Moïse et de son assistant Josué, ils ont désobéi encore plus qu'avant. Ils n'ont pas pris au sérieux les commandements les plus importants. Et même quand ils faisaient de gros efforts pour suivre certaines règles, comme par exemple offrir à Dieu les bons sacrifices, ils ne suivaient pas ces règles avec la bonne attitude de cœur. C'était pour eux juste des choses qu'il fallait faire, c'est tout. Et ils oubliaient les commandements les plus importants. Même si son peuple ne le méritait vraiment pas, Dieu lui a finalement donné la terre promise. Dieu a fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse y entrer. Mais le peuple de Dieu n'a pas fait ce qu'il fallait pour en chasser tous les autres peuples qui y vivaient. Et cela a causé tout un tas d'ennuis aux Israélites. Ils devaient sans arrêt se battre contre toutes sortes d'ennemis. Mais le pire, c'est qu'ils devaient aussi constamment combattre la tentation de vivre exactement comme leurs ennemis. Parfois, les choses allaient plutôt bien pour Israël quand ils avaient un bon chef et qu'ils obéissaient à Dieu. Mais la plupart du temps, ça ne se passait pas bien du tout. Dieu a donné aux Israélites des lois, mais ils ne les ont pas suivies. Dieu est venu habiter au milieu d'eux, mais il ne donnait pas l'impression d'avoir tellement envie qu'ils soient là. Dieu a envoyé ses prophètes, mais Israël ne les a pas écoutés. Dieu leur a donné des prêtres, mais ces prêtres ne savaient pas comment être saints. Plus tard, Dieu leur a donné des rois qui ont fait plus de mal que de bien. Israël était vraiment mal en point. Bien sûr, Dieu n'allait pas revenir sur ses promesses. Mais la plupart du temps, on se demandait pourquoi quelqu'un voudrait vraiment venir au secours d'un peuple aussi têtu que ça. Et c'était encore plus difficile d'imaginer comment l'homme promis pourrait un jour sortir du milieu d'un tel peuple. Chapitre 6 Le peuple de Dieu avait bien du mal à ne pas copier ses voisins. Et c'était particulièrement vrai quand ils parlaient d'avoir un roi. Dieu les avait prévenus qu'avoir un roi ne serait pas toujours une bonne chose, mais ils n'ont pas changé d'avis. Alors finalement, Dieu leur a donné un roi. Fais attention à ce que tu demandes. Il se peut que tu le reçoives. Leur premier roi s'appelait Saül. Il était très impressionnant car il était très grand et fort. Par contre, en tant que roi, il n'était pas impressionnant du tout. Le deuxième roi, le jeune David de Bethléem, était nettement meilleur que le premier. D'ailleurs, à part le grand roi qu'on attendait, le roi David a probablement été le plus important des rois d'Israël. Quand David n'était pas en train de commettre des péchés, ça, il l'a fait parfois et ce n'était pas vraiment beau, c'était un roi bon, sage et plein de compassion. Pendant le règne de David, le peuple de Dieu a vécu beaucoup de belles choses. Il était victorieux, prospère et béni. Mais le plus beau dans son histoire, c'est ce que Dieu a promis à David de faire un jour. Dieu a annoncé à David qu'il aurait toujours un fils assis sur son trône. Il lui a promis un royaume éternel. Voilà une très bonne nouvelle pour David et une nouvelle encore meilleure pour le peuple de Dieu. Cela voulait dire que Dieu n'avait jamais oublié les paroles qu'il avait prononcées dans le jardin. Un libérateur allait bientôt venir. Et maintenant, tous ceux qui avaient des oreilles pour entendre savaient qu'il s'agirait d'un fils de David. Mais le fils de David qui allait régner juste après lui n'était pas encore le libérateur qu'on attendait. Salomon avait très bien commencé son travail de roi, mais il l'a très mal terminé. Après Salomon, le royaume s'est divisé en deux, Israël au nord et Judas au sud. Aucun de ces deux royaumes n'était très bon. Et Dieu a puni Israël, puis il a puni Judas. Ainsi, en l'espace de 400 ans seulement, le peuple de Dieu est passé de la gloire et du prestige à l'obscurité et la honte. Ces habitants ont été chassés de leur terre promise, exactement comme Adam et Ève avaient été chassés de leur paradis. Et pire que tout, la maison de David et le trône de David n'existaient plus. L'avenir semblait bien sombre, surtout en ce qui concerne les promesses de Dieu. Chapitre 7 Eh bien, croyez-le ou non, les promesses de Dieu restaient toujours aussi valables. D'ailleurs, Dieu avait même, entre-temps, continué à faire de plus en plus de promesses. Dieu a promis que l'exterminateur du serpent, le descendant d'Abraham, le lion de Judas, le fils de David, viendrait de la petite ville de Bethléem. Dieu a promis qu'il naîtrait d'une jeune fille vierge. Dieu a promis qu'un messager viendrait pour préparer son arrivée. Dieu a promis que le libérateur allait mourir puis vivre à nouveau pour devenir la lumière des nations. Dieu a promis toutes sortes de choses extraordinaires. Mais Israël était bien trop occupé à désobéir à Dieu et à ignorer ses avertissements pour s'en rendre compte. Dieu a envoyé des prophètes qui accomplissaient des miracles comme Élie et Élisée, des prophètes qui avertissaient le peuple comme Amos et Malachi, des prophètes tristes comme Jérémie et des prophètes plus joyeux comme Esaïe pour annoncer de bonnes nouvelles. Mais peu importe les prophètes que Dieu envoyait ou encore combien de prophètes il envoyait, le peuple ne les écoutait jamais. En tout cas, jamais pour très longtemps. Alors un jour, ce qui devait arriver arriva. Dieu a cessé d'envoyer des prophètes. Plus aucun avertissement, plus d'instruction, plus une seule parole de la part du Seigneur. Juste un long silence qui allait durer 400 ans. Dieu avait envoyé des prophètes, des prêtres, des rois. Il avait commencé avec Adam puis recommencé avec Noé. Il avait choisi Abraham, Isaac et Jacob. Il avait donné à Moïse la loi. Il avait envoyé des juges en Israël. Il leur avait donné des libérateurs. Il avait vaincu leurs ennemis. Il leur avait expliqué comment faire des sacrifices. Il avait habité au milieu d'eux dans une tente et puis dans un temple. Dieu leur avait donné des dizaines d'occasions, des centaines de chances. Mais le péché et le serpent semblaient à chaque fois gagné la bataille jusqu'à ce que tout à coup ils avaient perdu. Chapitre 8 Après tous ces bas et bien peu de haut, nous voilà près d'une crèche dans la petite ville de Bethléem. C'est là que nous rencontrons le nouvel Adam, le descendant d'Abraham, le fils de David. Au milieu des odeurs des bergers et accompagnés par le chant des anges, nous apercevrons le vrai libérateur, le vrai juge, le vrai vainqueur. A l'époque, personne n'avait vraiment compris ce qui s'était passé. Mais quand Marie a mis au monde ce bébé, Dieu a fait entrer dans ce monde le prophète, le prêtre et le roi qu'on attendait depuis si longtemps. Dieu a ainsi donné à son peuple une nouvelle loi, un nouveau temple et un nouveau sacrifice. Et par-dessus tout, il a donné à son peuple un nouveau départ. Exactement comme il l'avait promis. Bien sûr, tout n'était pas comme les gens l'avaient imaginé. Les tables avec ses animaux et le scandale autour de Marie qui n'était pas encore mariée. Tout cela a surpris pas mal de gens. Mais les miracles étaient impressionnants et les enseignements différents de tout ce qu'ils avaient entendu dans le passé. La bande d'incompétents choisis pour être des disciples, ça c'était aussi plutôt étrange. Mais une chose a surpris tout le monde plus que toute autre chose. Celui que Dieu avait choisi avait été choisi par Dieu pour mourir. Cela ne paraissait vraiment pas normal que celui qui devait écraser le serpent soit lui-même écrasé, mis à mort. Alors, lorsque Jésus, le Christ, le fils du Dieu vivant est mort sur la croix, en ce vendredi après-midi, on pensait assister à une effroyable et incroyable injustice. Et c'était bien cela. Ce fut l'événement le plus horrible de toute l'histoire de l'humanité. Mais ce fut aussi l'événement le plus merveilleux de toute l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on espérait de Dieu. Et c'était bien cela son projet. Nous ne gardons pas nos promesses, alors Dieu garde les siennes. Nous fuyons loin de Dieu, alors Dieu s'approche de nous. Nous souffrons à cause de nos péchés, alors le Sauveur souffre pour nous. Notre histoire, c'est l'histoire de Dieu qui fait ce que nous ne pouvons pas faire afin de réparer les conséquences de ce que nous avons fait et que nous n'aurions jamais dû faire. Le Christ a souffert à cause de nos péchés pour que nous puissions avoir part à sa perfection. Donc, pour résumer, les libérateurs naissent pour mourir. Les choses s'effondrent afin d'être reconstruites. Dieu chasse d'abord son peuple du paradis, puis Dieu met tout en œuvre pour le ramener dans le paradis. Chapitre 9 Comme tu le sais peut-être, et tu dois absolument le dire à d'autres, l'exterminateur du serpent qui est mort sur la croix n'est pas resté mort. C'était impossible. La mort n'avait aucun droit sur lui. Le diable ne pouvait absolument rien contre lui. Et le péché ne pouvait rien exiger que Jésus ne puisse payer. Jésus ne pouvait tout simplement pas rester mort et Dieu ne l'aurait pas laissé pourrir dans une tombe. Alors le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tout plein de gens l'ont vu et ont même mangé avec lui et ils sont allés annoncer à leurs amis qu'il était vraiment vivant. 40 jours plus tard, Dieu l'a élevé dans les cieux et lui a donné la place d'honneur à sa droite. Et sais-tu ce que notre exterminateur de serpents a fait après cela ? Comme il avait accompli sa mission, il s'est assis et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms afin qu'en entendant le nom de Jésus, tout le monde et tout ce qui existe se mettent à chanter, à célébrer et à adorer. Pour couronner le tout, Dieu le Père et Dieu le Fils ont accompli l'une de leurs plus belles promesses. Ils ont envoyé sur terre le cadeau le plus extraordinaire qu'il soit. Ils ont envoyé le cadeau du Saint-Esprit et grâce au Saint-Esprit, nous pouvons constamment être remplis de la puissance, de la paix et de la présence du Christ. Chapitre 10 Comme tu peux le voir, cette histoire est une belle et grande histoire. En fait, c'est la plus grande histoire de toutes les histoires. Pour certains d'entre nous, c'est une histoire qu'on connaît bien. Pour nous tous, c'est une histoire parfaitement vraie. Mais cette histoire n'est pas terminée. Non, pas encore. Nous vivons tous au cœur de cette histoire et nous sommes aujourd'hui dans le commencement de la fin de cette grande histoire. Mais nous savons que ce n'est pas encore la fin puisque Dieu ne nous a pas encore ramenés au jardin. On entrevoit parfois ce jardin ici et là, dans notre cœur, dans notre famille ou dans l'Église. Mais tous ceux qui aiment cette histoire sont impatients de voir un jour celui qui est au cœur de l'histoire. L'exterminateur du serpent va revenir un jour pour éliminer tous les méchants et pour sécher toutes les larmes. Il revient pour donner au monde un nouveau départ et pour terminer ce qu'il a commencé. Il revient pour nous redonner notre demeure des temps passés, celle que l'on a peut-être oublié avoir perdu. Alors, continue à l'attendre. Continue à lui faire confiance. Continue à croire que cette histoire n'est pas encore terminée. les promesses de Dieu se réalisent toujours. Celui qui était promis ne déçoit jamais. Un jour, nous le verrons. Un jour, nous serons avec lui. Un jour, tous les jours seront les meilleurs jours de notre vie, jour après jour après jour. Et pour toujours et à jamais, ce sera une chose merveilleuse d'être les enfants de Dieu et de vivre dans le monde merveilleux de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501